bonjour à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau calendrier de l'avant cette fois ci il s'agit du my little box que vous pouvez voir juste ici très joli après au niveau du prix il est à 50 euros pour les abonnés et 55 euros il me semble pour les noms d'abonnés donc s'il vous intéresse il est encore disponible donc n'hésitez pas avant de commencer de l'unboxing du calendrier de l'avant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains qui arrivent et également la présentation des box que je reçois tous les mois my little box prescription lab et birch box donc nous allons commencer de suite la présentation du calendrier de voici déjà numéro 1 donc on commence alors c'est plutôt c'est plutôt un bon début on commence avec un mascara qu'a vendée donc il se présente comme ceci et au niveau de la brosse on est sur une brosse souple à la case numéro 2 c'est super joli on a un petit carton et il est noté tampon encreur à lame festive donc ça c'est super mignon mais un petit tampon merry christmas avec la petite encre my little box ça servira qu'une fois dans l'année on est bien d'accord mais mais c'est plutôt une belle petite surprise après ce qu'il faut savoir c'est que my little box le concept c'est que c'est une box mensuelle à la base qui propose des produits de beauté et des goodies donc c'est pour ça qu'on retrouve des goodies de case numéro 3 sympa alors là nous avons c'est une petite huile de rituals le rituel offre ayurveda alors par contre ils mettent toujours la même gamme j'ai l'impression que ce soit dans les box dans les calendriers c'est toujours la même alors si c'est à la menthe je ne vais pas aimer c'est une huile sèche pour le corps et ah oui effectivement amande douce amande douce donc bon ça je suis pas sûr d'aimer je vais tester de suite d'ailleurs on va sentir ah non l'odeur est beaucoup plus légère que que cette gamme en fait à la menthe donc non c'est je suis plutôt agréablement surprise non en fait en fait on passe à la case numéro 5 un petit baume à lèvres de my little beauty donc c'est la marque de my little box et j'essaie de vous l'ouvrir pas d'odeur vous savez mon addiction aux odeurs je vais vous le swatcher pour voir c'est ah oui effectivement ah c'est super mignon ouais ça fait un effet un peu glossy c'est très sympa 4 je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai inversé la 4 et la 5 donc on va passer à la case numéro 4 et c'est un goodies c'est vraiment trop mignon un petit porte-clés pompon ça j'aime beaucoup il est tout doux donc du coup étant donné que j'ai inversé la 5 et la 4 nous allons passer à la case numéro 6 donc là nous avons un bain micellar riche de kérastase donc je suis plutôt contente huile de noix du brésil d'amazonie bain micellar donc cheveux secs je regarderai comment ça va s'utiliser voilà donc on a un beau format pour découvrir de 80 millilitres casement au 7 nous avons un goodies bon alors là franchement c'est la déception je sais même pas à quoi ça sert je pense que c'est peut-être pour mettre sur un cadeau ou sur le sapin mais il était merry christmas avec les petites cornes du renne ça franchement je suis un peu déçue là sur ce produit là je vous l'avoue on va passer à la case numéro 8 ce serait encore un ah non même même boîte que tout à l'heure je pensais que c'était encore un un tampon mais non élastique pour cheveux doux comme du velours alors on va ouvrir ça de suite j'aime bien c'est plutôt mignon c'est un petit élastique avec un petit nœud comme ça c'est très joli ouais ça peut être hyper mignon regardez ça j'aime beaucoup même en barre pour attacher une petite tresse super numéro 9 et nous avons donc un produit nuxe il s'agit de la crème prodigieuse boost crème gel multi correction peau normale à mixte donc je pense que ça conviendra à la plupart des filles qui reçoivent ce calendrier là numéro 10 encore encore une espèce de décoration de sapin ou de cadeau ça franchement excusez moi du terme mais je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule quand même voilà bon certes c'est très mignon mais mais ça n'a rien à faire dans un calendrier ou alors vous en mettez deux ou trois dans la même case oui à la limite mais prendre une case pour ça je... là non je comprends pas trop quoi là je suis assez déçue oui parce qu'en plus c'est un calendrier 24 cases donc c'est pas un calendrier 25 cases en plus numéro 11 là nous avons un produit plutôt sympa il s'agit de la marque sanoflore et c'est un masque botanique purifiant à l'argile alors ça j'aime beaucoup case numéro 12 ah alors oui ça je m'étais fait spoiler j'avais vu ça je trouve ça super sympa c'est une petite barrette pour les cheveux donc ça j'aime beaucoup numéro 13 nous avons de la marque Chlorane une brume purifiante à la menthe aquatique pour les cheveux une brume anti-pollution pollution pardon de la marque Chlorane case numéro 14 on a de la marque Estée Lauder c'est un rouge à lèvres je crois ouais rouge sculptant ça c'est une belle surprise par contre et c'est la teinte 260 Envy le packaging est super joli ouais magnifique j'aime beaucoup et oh alors c'est pas la teinte à laquelle je m'attendais on avait un espèce de rose fluo j'avais eu très très peur sur les spoils que j'ai pu voir mais non un rose ouais non il est super joli c'est éventé en plus quand on referme le capuchon donc ça autant dire que c'est super pratique quand on glisse son rouge à lèvres dans le sac à main numéro 15 c'est de la marque Saint-Gervais Montblanc et c'est un concentré hydratant réparateur quotidien numéro 16 ça c'est sympa c'est pour faire des petits gâteaux numéro 17 ça je connais également c'est une huile pour les cuticules et ce produit alors attendez peut-être que c'est juste le carton en fait qui est gros non c'est un beau format c'est pas le full size je pense c'est un combien d'ailleurs est-ce que c'est noté ? un 7 grammes j'ai pas l'impression que ce soit en full size donc je sais pas si vous voyez si ça se présente sous forme de bob et ça sent mais tellement bon ça sent super super bon c'est une espèce d'odeur de bonbon c'est hyper agréable bon faut pas se bouffer les doigts mais c'est vrai que ça tente mais bon ça c'est un bon produit aussi que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez Sephora et qui est pas donné donc ça c'est plutôt sympa numéro 18 bon un produit de la marque de My Little Box My Little Beauty et qu'est-ce que c'est ? un fard à paupières crème ça a l'air d'être un marronné brillant, pailleté super joli ah c'est très très beau il y a un effet froid quand on l'applique ah là ouais vous voyez très bien ouais dis donc il est très joli la case numéro 19 un pin's les filles un pin's la case numéro 20 alors ça je suis super contente ça j'avais envie de tester c'est de la marque Goutal Goutal Paris et c'est une autre parfum tenue de soirée alors je sais pas s'il y a le petit pompon sur le parfum ah oui même sur la miniature ils l'ont mis c'est tellement mignon regardez-moi ça alors ça je suis super contente 21 ça oui ça c'est un goodies ça c'est utile une petite lime à ongles super mignon avec le petit pompon elle est super jolie en plus pour les fêtes ouais double face les deux les deux limes ça oui case 22 Dr Botanicals alors ça je l'avais reçu je l'avais reçu je crois dans la My Little Box et c'est un beurre réparateur tout en un au citron ensuite on a de la marque Kirines le Vrave Terre d'Orient un masque thermopurifiant numéro 24 ça se présente comme ceci c'est pas très qualitatif mais oui sympa on a trois petits pinceaux comme ça un petit kit de trois pinceaux ouais bon le verdict de ce calendrier il aurait pu être sympa franchement au vu du prix bien évidemment parce que ça se situe dans les calendriers de l'avant qui sont les moins chers il aurait pu être super sympa si franchement on nous avait évité les deux étiquettes à sapin ou à cadeau et le pince voilà parce que là on a perdu trois cases parce que ça clairement c'est à la poubelle donc franchement non j'aurais enlevé 10 euros sur le calendrier juste pour ça donc là pour moi les 50 euros ça ne les vaut pas après c'est un calendrier qui reste accessible et qui est quand même sympa sur lequel on retrouve des beaux produits comme le rouge à lèvres pardon et c'est l'odeur donc bon dites moi ce que vous vous en avez pensé et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les ouvertures des prochains calendriers de l'avant qui arrivent très rapidement ciao les filles merci 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 Sous-titrage ST' 501